Chaque année, on célèbre à travers le monde le Maga de Touba, la plus importante fête religieuse de la confliorie Mouride du Sénégal. Il commémore le départ en exil au Gabon du fondateur de la confliorie Mouride, Cheikh Akhmadou Bamba, chef religieux musulman du Sénégal, juriste et écrivain, rappelé à Dieu à 74 ans. Et pour la 103e édition de son départ en exil, la communauté Mouride de Pente-Noire, comme à l'accoutumée, a tenu lui rendre un hommage mérité, et ce, à partir d'une mobilisation dominée par la présence des chefs religieux de toutes les mosquées de la ville océane, sans compter les autorités militaires et civiles de la place. L'occasion idéale de vanter l'ouvre grandiose de cet homme religieux dont les enseignements ont su impacter le monde et surtout la jeunesse. L'occasion épouse exactement la pensée du chef. Mesdames et messieurs, chers distingués invités, la particularité du Magan repose sur l'importance également que les Mourides donnent en l'événement. Car pour nos Mourides, l'effet de participer au Magan est devenu une composante de sa doctrine. Cette sénétration s'est transformée au fil du temps en une fête religieuse où se trouvent chants religieux, prières, récitations du Saint-Coran, visites au Marabou, à la mosquée, si on est à tout bas, au Marabou exactement, au mausolée, n'est-ce pas, au but de la miséricorde ainsi qu'à d'autres lieux sacrés. C'est un moment d'exaltation collective, de faire sain, comme on le dit souvent chez nous, les Bernays, là où on invite les gens à partager leur repas ensemble et tout le monde qui part aujourd'hui à tout bas. Aujourd'hui, il y a plus de 5 millions de fidèles qui sont aujourd'hui dans la ville simple de tout bas pour se débrouiller l'espace, c'est-à-dire qu'on se débrouiller. Appelons les hommes à se tourner vers Dieu, prêchant la non-violence, la quête du savoir, le courage pacifique. La détermination et la foi du Dieu, Cheikh Akhmadou Bamba, a su influencer plusieurs générations. Le même enseignement, ça veut dire que sa détermination associative, elle est ordonnable. Si on avait débrouillé, j'en suisse de 9h à un certain moment, je l'ai ramené, parce qu'on l'avait débrouillé en 1895. J'ai passé même ici, j'ai commencé à partir, c'était les Français, c'est-à-dire pas bon. Il est retourné maintenant au Sénégal en 1911 novembre, si vous l'appelez bien, 11 novembre, 1902. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 7 ans, c'est-à-dire. Rappelons que plusieurs centaines de milliers de ses disciples effectuent chaque année un pénégrinage dans la ville sainte de Touba, au Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada